Avant Nouvelle Star, j'ai enchaîné un petit peu plein de petits boulots, un petit peu à droite à gauche, je faisais de la musique un petit peu en amont, juste pour mon plaisir et pour découvrir un petit peu la scène. Mes études, j'ai fait à la base un brevet de technicien de métier de la musique à Sèvres, ça s'appelle un BTMM, que je ne suis pas allé au bout en fait vraiment, et par la suite j'ai dû pour pouvoir me loger, me nourrir, faire comme tout le monde, travailler donc j'ai ensuite directement enchaîné sur les petits boulots. Le casting de la Nouvelle Star, je connaissais pas mal de candidats l'année dernière, avec les open mics que je faisais cette année, qui avaient fait Nouvelle Star, qui sont allés soit au théâtre, soit sur les primes. Et donc je me suis un petit peu intéressé un peu plus, tout du moins à l'émission, ils m'ont un petit peu motivé quand les castings sont arrivés, en me disant, bah écoute, vas-y, c'est une super aventure, dans tous les cas tu ne regretteras pas quoi. J'ai super bien vécu, c'était un petit peu l'aventure d'une vie pour l'instant, pour moi c'était la première fois où je me sentais vraiment bien, vraiment heureux, dans quelque chose que j'aime, et donc c'était juste du pur bonheur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je dirais le premier prime, quand on est montés tous ensemble sur scène à 16, et que voilà, c'était la première collégiale, et qu'on était pour la première fois en direct à la télévision, et qu'on était avec les collègues, en train de s'amuser, ça c'était un super souvenir, parce qu'on savait que ça allait être qu'une seule fois, qu'on allait chanter à 16 une seule fois dans notre vie. Je trouve que les 4 sont super, j'ai un petit peu plus parlé avec Moran et Olivier Bas, et c'est vrai que Moran prenait toujours du temps après les primes pour venir nous voir, prendre un petit verre, parler avec nous, nous expliquer un petit peu ses choix et ses décisions. Et Olivier Bas aussi, je sens que c'est quelqu'un vraiment qui s'intéresse à l'artiste, à ce que la personne a donné, et aime suivre les personnes vraiment du commencement de leur vie artistique, et donc c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui prend le temps de te parler après. Alors Sinclair, franchement super à chaque fois que je l'ai croisé, mais je l'ai croisé un petit peu en coup de vent à chaque fois, c'était... C'était voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a une vie assez chargée, et qui n'avait pas forcément le temps de rester tout le temps, tout le temps après. Manu Kyo, après c'est Manu Kyo, je le trouve un petit peu mystérieux, c'était un petit peu le monsieur un peu mystérieux pour moi. Donc je lui parlais, je lui disais bonjour, je lui disais au revoir, mais j'avais un petit peu plus de mal à parler vraiment avec lui, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très sympathique, quoi. Bah écoute, c'est une décision du public, c'est pas, je sais pas dire si c'est juste ou pas juste, en tout cas j'ai eu moins de personnes ce soir-là qui ont voté pour moi, et donc je suis parti, c'est la règle du jeu, il doit en rester un à la fin, et c'est les gens qui décident, donc voilà, les gens avaient décidé de me voir partir. J'ai été déçu, ça c'est sûr, mais après est-ce que j'ai trouvé ça injuste ? Non, je dirais pas que c'était injuste. Bah ça m'a apporté un petit regain de confiance en moi, on va dire déjà, premièrement. Et puis ça m'a apporté, voilà, de vivre mes émotions d'une certaine manière, complètement différentes de ce que j'avais pu vivre avant, et de rencontrer des personnes super, quoi. C'est vrai que tous les jours, depuis Nouvelle Star, je suis amené à rencontrer des personnes qui ont la même passion que moi, c'est-à-dire la musique et la chanson, et ça c'est vraiment, voilà, c'est l'effet Nouvelle Star vraiment au summum, quoi. Tu finis ça et tu rencontres des gens, t'as rencontré des gens pendant l'aventure qui vont te présenter d'autres personnes, qui eux-mêmes vont te présenter des gens, et ça je trouve ça génial, quoi. Alors, on va dire, j'ai une petite proposition, rien qui m'est vraiment intéressé, si tu veux. C'est vrai que pour l'instant, je prends le temps encore de me recentrer, de me recadrer, de voir vraiment ce que je veux faire, et comment y arriver, si tu veux. Donc, je prends le temps, j'ai pas envie de me précipiter, de faire quelque chose qui sera pas moi, ou qui sera, qui me plaira pas. Je veux pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Je veux faire de la musique parce que ça me plaît, parce que j'ai quelque chose à dire, mais je veux pas me précipiter sous prétexte d'avoir fait Nouvelle Star pour accepter n'importe quoi. Ma vie aujourd'hui ressemble à que j'ai mon sac, j'ai ma guitare, j'ai fait chez des amis, je suis à droite à gauche, je rencontre des gens. Voilà, je suis un petit peu en mode baroudeur en ce moment. Le temps de me recentrer, je cherche à revenir un petit peu sur Paris, donc en attendant, je profite un petit peu, je fais des petites scènes ouvertes. Je mets en place un petit peu des petits projets un peu personnels, pour des vidéos, des choses comme ça. Donc voilà, depuis que je suis sorti, c'est un petit peu la vadrouille en permanence. J'adore ça, ça me fait du bien. C'est comme ça que je fonctionnais avant d'arriver à Nouvelle Star, et je sors Nouvelle Star et je fonctionne comme ça, avec un état d'esprit un petit peu différent, et je trouve ça bien. Projet fixe pour l'instant, non, j'ai aucun projet fixe pour l'instant. Je cherche justement à avoir quelque chose qui va vraiment me passionner, qui va me décider à m'investir à fond. Voilà, je cherche un projet qui va vraiment me motiver, et dans lequel je vais être investi à 100%. Oui, forcément, moi je remercie tous les gens qui me soutiennent depuis le départ, tous les gens qui m'envoient des messages, tous les gens qui demandent après moi. Merci mille fois, si on fait de la musique, c'est aussi pour ça. Je pense que chacun d'entre nous, quand je dis chacun d'entre nous, c'est chacun des chanteurs que j'ai pu rencontrer, aime avoir justement ce retour-là d'un public et pouvoir toucher les gens. et si je peux vous toucher par ce que je fais, bah merci. 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 Merci.